Alfaïda FM 90.1 Au niveau du boulevard La Liberté, des orientations sur la table pour une meilleure gestion de cette lutte, les détails de tout cela. Un début de JP. Fait une d'aunie à Kaoulac, les jeunes répondent massivement à l'appel à candidature pour bénéficier de la formation initiée par le projet en sécurité routière. 304 jeunes ciblés dans le département. Les détails à suivre également au courant de ce JP. Et puis au courant de ce JP, le reportage du jour nous amènera à Ziegenchor où notre correspondant Mohamed Sagnan nous plongera dans les grilles de programmes des radios communautaires en cette période de ramadan. Voilà donc pour le sommaire tout de suite le développement. Le journal Neyfatou Sissé Kaoulac, le maire gagnant le pari, je le disais tantôt, de la stabilité au sein de la municipalité. Suite à une rencontre avec les travailleurs secrétaires généraux régional de la synthèse, écoutons donc les propos tenus à l'issue de la rencontre par Abdel Ndiaye. Aujourd'hui nous sommes très ravis, nous sommes très contents d'avoir devant nous M. le maire Seringbou et ses adjoints et son chef de cabinet M. Abdelaye Gueye. Que nous remercions beaucoup sur son esprit de dépassement. Il y a eu un malentendu entre le personnel et la mairie. Tout simplement c'est parce qu'il n'y avait pas de communication claire par rapport au salaire. Mais on s'est rendu compte que M. le maire Seringbou n'a rien fait sur cette affaire-là. Tout ça c'est l'administration. Donc vraiment il nous a expliqué, on a très bien compris et on va tourner la page pour regarder devant nous. Donc on va l'accompagner pour qu'il puisse réussir sur sa mission et son chef de cabinet M. Abdelaye Gueye. Non jamais M. Sopoïla, moi je n'aime pas y revenir. Parce qu'avant l'arrivée de M. le maire Seringbou, moi personnellement Abdel Ndiaye j'ai dénoncé ça. Donc je ne peux pas revenir aujourd'hui pour défendre ces gens-là. Moi je ne défendre pas des gens qui ne travaillent pas. Soyez rassurés, je ne défends jamais des gens qui restent ces heures, qui viennent jamais à la mairie. A la fin du mois on lui paye des salaires. Ça je ne suis pas d'accord et je ne l'ai défendre jamais au grand jamais. Soyez rassurés. Secrétaire général du SACOL, Chersec, c'est dit également très content à l'issue de la rencontre avec l'édile de la ville. Ces raisons évoquées, suivons-le. En tout cas nous sommes très 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 contents aujourd'hui. Parce que nous nous sommes rendus compte que l'étiquette qu'on avait attribuée à Seringbou, on l'avait attribuée à tort. Hier et aujourd'hui, nous avons rencontré un homme de foi, un homme très responsable, un homme qui a beaucoup de sentiments, beaucoup de sentiments de développement, des sentiments de pitié pour son personnel. Et il l'a dit, il l'a montré. Sa première réaction avec le personnel, c'est de dire que les salaires-là dont vous bénéficiez me paraissent dérisoires. Si j'aurais la possibilité de les revaloriser, je le ferais. Ça c'est important. Depuis lors, nous avions des problèmes. On avait des points qui étaient à l'ordre du jour. Mais suite à la rencontre supervisée par l'inspecteur du travail, tous ces points et tous les accords que nous avions eus par rapport à ces points-là, Seringbou les a acceptés tous. Donc il a accepté tous les points. Et il est disposé à régler toutes les préoccupations des peuplages. Donc là, je pense que c'est une bonne disposition pour un maire. C'est une bonne disposition pour un patronat devant ses travailleurs. Depuis présent, à cette rencontre, à l'initiative du maire, le chef de cabinet de ce dernier a salué l'ouverture d'un maire qui aime sa ville et ses travailleurs, Abdoulaye Gueye, que nous écoutons. Très content de l'initiative du maire Seringbou. Aujourd'hui, voilà un maire très ouvert. Voilà un maire qui aime sa ville. Et voilà un maire qui aime effectivement ses travailleurs. Si aujourd'hui, je suis entouré de M. Abdoulaye, qui est un syndicaliste de renommée, qui s'est beaucoup battu pour avoir quand même l'amélioration des conditions des travailleurs, qui aussi, il faut le dire, une très longue bataille nous a opposés. Si aujourd'hui, on est là autour d'un micro, si on est là devant des caméras, cela veut dire que M. le maire, effectivement, a enlevé une épine du pied pour tout Kaulak, mais aussi pour tous les travailleurs. Je me retrouve aussi avec M. Sirsek, qui est toujours un syndicaliste de renommée, avec un style et une carrière bien particulière, qui aujourd'hui est là et a donné la main au président Seringbou, maire de Kaulak, pour une très bonne continuation, pour une situation apaisée, calme et aussi des relations très sincères et profondes avec le personnel. Je suis très content. Nous remercions M. le maire Seringbou. Nous remercions M. Abdoulaye. Nous remercions aussi M. Sirsek. Et vive Kaulak, vive les travailleurs, vive effectivement le développement de la municipalité. Et puis, en marge de cette rencontre avec le maire et les travailleurs, Abdoulaye Gueye s'est prononcé sur son supposé différent avec L.H. Daniel Sow, de la conférence des leaders, le coordonnateur du mouvement Kaulak, je m'engage, que je vous propose de réécouter. L'assommation interpellative que M. Daniel Sow m'a servi par voie d'huissier, en l'occurrence M. M. Moussaba. Il m'a fait faire lire une lettre contenant des propos que j'ai tenus à l'endroit de M. Daniel Sow. Franchement, à la lecture, j'ai de la peine à savoir effectivement ce que M. Daniel Sow me reproche. Mais étant donné qu'on est engagé dans un combat pour le développement de Kaulak, j'ai confirmé mes propos et mes mots en attendant qu'on naisse en justice. Je l'ai fait pourquoi ? Je me suis dit qu'on doit barrer la route à ces personnes mal intentionnées qui veulent dévier l'esprit des Kaulak, qui veulent dévier la volonté des Kaulakois, qui veulent aussi dévier l'engouement et l'engagement de ces Kaulakois pour une bonne marche vers le développement. En l'occurrence, M. Daniel Sow. Kaulak a massivement voté pour le changement. Kaulak a massivement voté pour le changement. Et Kaulak aussi s'est engagé massivement pour encadrer le maire de Sérignbouk et encadrer le président du conseil départemental, M. Yusuf Ahmed Ben Choudoun, pour un développement durable. Donc, on laissera point du chemin à des chômeurs, peine à trouver un travail, venir semer la zizanie et dévier les Kaulakois sur ce bon chemin. Et c'est ça, l'exercice que M. Daniel Sow se prête. Ce n'est même pas une tasse de thé pour nous. Et notre engagement, on a confirmé et on va rester en justice pour voir effectivement si réellement il a le courage de trahir ces Kaulakois. Il a le courage de mettre ces Kaulakois en mal avec nos autorités. Et ce, depuis le début de la déclaration de la candidature de Sérignbouk. Ils ont tout tenté pour mettre tout Kaulak sans de substance dessous. Mais cette entreprise de diffamation, cette entreprise de calomnie ne passera pas. Kaulak sera toujours debout. Kaulak s'engagera toujours pour la bonne marche du développement économique, local et du département et de la commune. Je ne manquerai pas de vous dire que M. Daniel Sow a convoqué une réunion, une conférence de presse au nom de Andenawle Andeligui, au niveau du conseil de département, au cours de laquelle il a déclaré partout que la conférence des leaders a quitté la coalition Andenawle Andeligui. Ce qui était faux n'était rien d'autre que des actions de déstabilisation et de calomnie et de déformation. Andenawle Andeligui ne laissera pas passer ça. On va lui servir une citation directe. On va lui servir une sommation interpellative par rapport à ce qu'il s'est prononcé sur ça. Et on essaiera en justice sur tout ça. On n'a pas ce temps de répondre effectivement à son jeu. On n'a pas ce temps de le répondre dans son jeu préféré, quand il s'agit juste de trouver un petit boulot. Outre les travailleurs de la mairie, Serimboup a rencontré fin de semaine dernière les membres du collectif Arkaulak qui réclament entre autres l'arrêt des travaux au niveau du boulevard La Liberté. Des orientations, je vous le disais également tantôt, pour une meilleure gestion de cette lutte, ce qu'il a tenu à donner aux membres du collectif. Suivons-le. J'ai rencontré le collectif. Vous savez que le maire est une personne comme le premier magistrat de la ville. Il a l'obligation d'écouter tout le monde. Quand j'ai vu ça, j'ai essayé de rapprocher Alad Babou. Il m'a donné ses arguments. Il m'a donné un bail signé par les autorités compétentes. Il m'a donné l'autorisation de construire signée par l'ancien maire Maria Massard et une arrêtée préfecturale signée par le préfet. Donc j'ai vu que c'est des documents normaux. Quand même, aujourd'hui, j'ai rencontré les collectifs. Ce qu'ils m'ont expliqué, c'est tenable. Parce que les allées doivent être pour l'ensemble de la population. Donc maintenant, moi, mon devoir, c'est d'essayer de rapprocher les deux parties. Et je leur demande aussi d'aller voir les autorités compétentes qui ont la responsabilité de faire ça. C'est le gouverneur, c'est les services fiscaux. Le maire ne peut qu'aujourd'hui jouer en bon office entre les deux parce que le maire ne peut pas empêcher une construction qui est validée par les autorités compétentes. Le reste, je voulais dire à l'ensemble de la population, il faut qu'on fasse ce que le bon Dieu nous a dit. Le bon Dieu nous dit que quand vous entendez quelque chose, il faut aller investiguer avant que vous mettez une personne en mal. Parce qu'une personne que vous dites même conditionnelle, qu'il est père de famille, il est quelque part, et on lui rapproche même un conditionnel. C'est pas bon. Moi, je le dis clairement, je ne le fais pas. Je ne vous demande pas de le faire. Ce qu'il faut retenir au sort de cette réunion, c'est qu'on avait à contester l'érection d'un immeuble sur le boulevard de la Liberté. Alors le maire nous a reçu aujourd'hui. Et nous nous sommes entendus. Je crois que nous ne sommes pas en défaçage avec lui. Je crois qu'il a bien compris notre position. Et nous l'avons compris aussi. Plus tard, les discussions vont se poursuivre. Je suis à peu près sûr que nous tomberons d'accord, tout à fait. Tout à fait. Nous avons dit qu'on nous aurait dit que Mme Tal possède un lot sur ce boulevard-là. C'est en ces termes que nous nous sommes prononcés. C'est vrai ou ce n'est pas vrai ? On n'est pas très sûr. En tout cas, c'est le milieu mur qui est là en vue. Ce n'est pas un combat pour un combat. Ce n'est pas un combat. Il ne faut pas croire ça pour un combat. Nous, nous sommes des citoyens. Nous nous voulons responsables. Nous nous voulons républicains. C'est pour éveiller, c'est pour aider, pour accompagner. Mais en fait, ce n'est pas un combat. Nous avons parlé au maire. Je crois que M. le maire nous a compris. On va cheminer ensemble. Nous allons voir ce que ça va donner. Al-Faïda FM Les sages-femmes de Touba et de Mbaké étaient chez le khalife général des Mourides pour dénoncer l'arrestation de leurs collègues de Louga. Le départ du ministre de la Santé demandait Moumoudou Moustapha Mbaïa. Les sages-femmes de Touba et de Mbaké étaient chez le khalife général des Mourides. Elles étaient venues solliciter des prières pour la libération de leurs collègues de Louga. Elles en ont profité pour demander le départ d'Abdoulaye Djoufsar. Pour d'abord présenter nos condoléances à la famille de Sohna Astou, qui est partie en donnant la vie. Mais on est là aussi pour décrier vraiment nos collègues qui sont emprisonnés malgré leur travail. Nous pensons que nous, sages-femmes, on a fait un serment. On a juré de combattre la mortalité maternelle, la mortalité néonatale. On est là de 24 heures. Chaque jour, on travaille sans sursis. Et dans quelles conditions ? Nous, on a eu des collègues qui ont perdu la vie en accouchant. Et pourtant, et pourtant, on continue de travailler. L'année passée, durant le Covid, on a perdu une collègue dans d'atroces conditions. Mais pourtant, on a continué notre travail. Alors vraiment, nous décrions la position du ministère de la Santé. Et nous exigeons la démission de Djoufsar. Il devait être là, vraiment, à être avec nous, à nos côtés. Mais lui, il se constitue en tribunal. Et là, il nous met en mal avec la population. Visiblement, très remontée contre leur ministre de tutelle. Elles ont demandé de la solidarité aux Sénégalais pour que justice soit dite. Mououdou Msefam Baytouba, Alfa-DFM. L'actualité sur Alfa-DFM. Vous nous suivez toujours, donc, sur les ondes de la référence. Remobilisation des troupes à travers Ndougou. En cette période de mois, béni de ramadan pour cerner les rouages d'une bonne prise en charge. Des préoccupations des populations. L'initiative est de la grande majorité présidentielle. À ce propos, écoutons le responsable de l'APR. Et DG de la Sénélec, Pab Demba Bitéyeur. Cette rencontre vise un double objectif. Le premier, c'est d'abord réunir la famille de la grande majorité présidentielle. La grande majorité présidentielle, qui veut dire l'APR, la coalition Beno Bokuyakar, mais également l'ensemble des partis qui soutiennent son excellence, M. le Président de la République. Et ce que nous visons, c'est d'abord parler entre nous. Remobiliser, mais surtout se dire les vérités. Et traduire les aspirations profondes des populations de la région de Kaoula. Ces aspirations qui tournent autour de la stabilité. Comme vous le savez, les Sénégalais aiment la stabilité. Les Sénégalais aiment la paix. Les Sénégalais aiment la concorde. Les Sénégalais évitent la division. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous sommes là, tous ensemble, d'une seule voie, pour dire que c'est important qu'on se remobilise. Pour dire que c'est nécessaire aujourd'hui que nous soyons ensemble pour gagner les prochaines essayances qui se trouvent devant nous. Mais le deuxième objectif également, c'est un objectif de solidarité. Comme vous le savez, nous sommes au mois de Ramadan, qui est un mois de pardon, qui est un mois de partage. C'est pour cela que nous saluons cette initiative, qui est là de se regrouper, de se dire, voilà comment nous avons abordé tout ce qui s'est passé jusque-là. Mais voilà également comment nous allons aborder ce qui va venir. Et surtout, comment nous allons nous adresser à ces populations qui ont soif de paix, qui ont soif de stabilité, mais surtout qui veulent croire au développement du Sénégal et à la stabilité du Sénégal. Et puis, s'exprimant sur les chiffres du parrainage de Beno, en vue des élections législatives, Pape Demba a bité à exhorter. Ses camarades a continué le combat pour le renforcement des acquis. Récoutons-le. Ce sont les populations sénégalaises de la région de Kaolok d'abord qui ont rassuré le président. Parce qu'après ces locales, comme vous le savez, toutes les sensibilités se sont ruinies autour du président de la République. Et aujourd'hui, si vous regardez au niveau de la salle, tous les maires qui sont présents, toutes sensibilités confondues, je pense que c'est de l'arithmétique que vous pouvez vous rendre compte que si on regarde cet ensemble présent, si on regarde la détermination des uns et des autres, et si on regarde également les scores qui ont été obtenus, on se rend compte que les statistiques sont là. Mais à l'inanimité, nous avons dit que nous n'allons pas nous contenter des statistiques. Nous n'allons pas dormir sur nos lauriers. Et si vous regardez aujourd'hui, chaque maire, chaque représentant de maire, chaque participant à ces réunions est déterminé, avec modestie, avec humilité, pour retourner au niveau de ces populations. Leur porter le message de son excellence, M. le Président de la République, à savoir que le Sénégal a amorcé un virage de développement que nous ne devons pas freiner. Le Sénégal a amorcé un axe pour lequel il faut de l'expérience, il faut de la générosité, mais il faut surtout de la compétence pour continuer le travail là. Et ça, je pense que les populations ont suffisamment compris que c'est nécessaire de donner une majorité à l'Assemblée nationale, à son excellence, M. le Président de la République, pour lui permettre de continuer le travail, pour lui permettre de continuer le développement du Sénégal. Et ça, je pense que c'est largement partagé. Et les jours, les mois à venir, nous permettrons de consolider véritablement cette assiette. Et nous voilà maintenant au siège du pôle emploi et entrepreneuriat de Kaulak Ountour sur les liens, a permis à notre reporter Cherti Djan Djan de constater une grande affluence des jeunes. Entre confiance et désespoir, suivons-le. Dans le cadre du programme Khayoun Daouni, initié par le ministère de l'Emploi, de formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion, l'on constate plusieurs jeunes de Kaulak dans les locaux du pôle emploi et entrepreneuriat de Kaulak. Ils viennent de partout dans le département de Kaulak. Les populations rencontrées dans ce service de l'État du Sénégal déplorent le manque d'emploi au niveau de la région de Kaulak. Au Sénégal, 200% m'a 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 m'a. Oui, nous avons au fond de la région, pour nous poursuivre les écoles, pour nous permettre de voir à les émissions, les Caraïcs de la région de Kaulak, et qui en ont à nous écoutées. Il faut auчитager, comme on est à sa pub d'autres personnes, les gens m'ont dit, les gens se trouvent à la région de Taimak. Il n'y a pas grand nom de Taimak. Il n'y a jamais rien à sa pub d'autres membres. Mais si l'on est à Taimak, il y a un quart d'heure et le droit de la région, il y a des gens à avoir besoin. Pour rappel, ce projet concerne les jeunes âgés de 18 à 40 ans. Et à ce propos, restons avec vous sur les lieux pour suivre à présent le coordonnateur technique du pôle emploi et entrepreneuriat de Kaoulek, qui met l'accent sur la pertinence même de cette création pour la formation professionnelle des jeunes. Suivons-le. Le pôle emploi, c'est un service de l'État. C'est un service qui réunit aujourd'hui beaucoup de structures qui étaient concentrées juste à Dakar. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la déterritorialisation, c'est-à-dire la déconcentration de ces structures-là au niveau de la base. Donc, ces structures, je peux nommer le 3FPT, l'ANPEZ, l'ADER. Ce sont ces structures qui évoluent dans le domaine de la formation professionnelle à travers le 3FPT, dans le domaine du financement à travers l'ADER et dans le domaine de l'emploi à travers l'ANPEZ que nous travaillons avec. Donc, le pôle emploi, c'est ça. C'est pour la jeunesse. Chaque département a un pôle emploi. Le projet de Kheun Daounyi a été initié par le président de la République. Et actuellement, là où on vous parle, il y a le ministère de l'Emploi, de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion, qui est en collaboration avec le ministère des infrastructures, des transports terrestres et des enclavements pour un recrutement spécial des jeunes dans le domaine de la formation en sécurité routière pour l'obtention d'un permis de conduire. Comme vous le savez, un permis de conduire, c'est une nécessité pour tout un chacun qui vit dans la société. Donc, actuellement, c'est ce que nous avons comme activité au niveau du pôle emploi. Comme vous l'avez vu, il y a beaucoup de monde, les jeunes sont en train de venir pour voir ces opportunités-là qui s'y ouvrent. Et puis, retenez qu'à Kaulaka 304, jeunes seront sélectionnés à l'issue du dépôt qui sera clôturé ce mercredi 27 avril. Nous disons que chaque département a un quota selon sa démographie. Donc, le département de Kaulaka, pour ce qui nous concerne, nous avons un quota de 304 jeunes que nous devons sélectionner. Les dépôts poursuivront jusqu'au mercredi 27. Au-delà du mercredi, le vendredi, le comité va se réunir pour faire la sélection de ces 304 jeunes. Donc, je rappelle encore une fois que le département de Kaulaka a un quota de 304 jeunes que nous devons sélectionner, qui devront avoir ou bien subir cette formation en sécurité routière pour à la fin avoir un permis de conduire. Parce que ce qu'on a vu ici hier et aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui sont venus pour déposer. Maintenant, tout ce que nous disons que nous sommes en mois de ramadan, et ces dépôts-là, c'est pour eux. Donc, tout ce que nous lançons comme appel, c'est le calme, c'est la retenue, c'est venir faire la queue. Parce qu'il y a une liste, chaque jour, on donne des listes d'inscriptions. C'est à eux de s'inscrire et faciliter aussi aux visiles le travail. On ne limite pas. D'ailleurs, même, on devait prendre pause, mais nous, on ne prend pause que pour 10 minutes, prier et continuer le travail. Parce que, voilà, c'est l'affaire de la jeunesse. Nous devons tout le monde s'y être. Parce que, comme le président l'a dit, c'est un programme d'urgence. Il faut que tout soit urgent. Le suivi, comme à chaque fois, pour l'instant, nous sommes en phase de sélection. Après la sélection, ces 304 jeunes, ils seront appelés. Et nous, à notre niveau, moi qui vous parle, qui est le coordonnateur technique, je suis à chaque fois. Ou bien, je suis censé suivre les informations pour orienter ces sélectionnés-là et les donner des informations par rapport à la formation, au durée et le lieu de la formation aussi. Donc, le suivi sera en tout cas mené comme d'habitude. On a l'habitude de recruter des jeunes à chaque fois. Et nous restons sur ce programme en sécurité routière à l'initiative, donc, de l'État du Sénégal dans le cadre du projet Riondaouni. A que ressourcez les autorités municipales à l'œuvre pour une bonne participation des jeunes ? À ce propos, écoutons le maire Malik Ndiégan avec Noua Biaye. Nous avons reçu des informations concernant un programme du ministère de l'Emploi en collaboration avec le ministère du Transport terrestre. C'est un programme d'urgence pour l'emploi et l'ingestion socio-économique des jeunes Riondaouni. C'est un programme qui concerne le département de Kaoula. La commune de Coeur-Soissé est une commune qui est incluse dans le département de Kaoula. Raison pour laquelle, en tant que maire, nous avons pris les dispositions nécessaires pour faire en sorte que toute la jeunesse de Coeur-Soissé, jusqu'à 40 ans, soit informée de ce programme. C'est un programme qui vise à former des cheveurs. Donc, c'est un programme qui concerne la formation en sécurité routière qui va être enfin sanctionnée d'un permis de conduire. On est en train de faire des démarches pour que toute la jeunesse soit informée. Enfin, la sélection de 304 menaces pour le département de Kaoula puisse peut-être impacter beaucoup sur la commune de Coeur-Soissé. Moi, je pense que c'est un programme très intéressant et nous pouvons même commencer à remercier son Excellence M. Makissa, le président de la République du Sénégal. Pour nous, notre objectif en tant que maire, c'est d'accompagner ce programme du président de la République, mais faire en sorte que la commune de Coeur-Soissé soit concernée par ces programmes-là. Mais également d'inviter la jeunesse de Coeur-Soissé à s'intéresser à ces programmes, à s'inscrire massivement pour vraiment pouvoir réussir leur avenir. Et voilà que nous en venons maintenant au reportage consacré au mois béni de Ramadan qui nous amène donc à Ziguenchor sur les pas de notre correspondant Mohamed Sanya qui nous plonge aujourd'hui dans le quotidien des radios communautaires. Les deux mois bénis se sont considérés cette année. En effet, dans le but de permettre aux fidèles de mieux appréhender les messages écrits dans des livres sains, des radios locales de Ziguenchor ont porté des aménagements sur leur grille de programme en insistant sur des émissions religieuses. Tout à fait, nous avons eu à réaménager notre grille de programme. Tu sais, c'est le mois de Ramadan, c'est le mois le plus béni des 12 mois. Les chants religieux, mais également les émissions religieuses occupent une place de choix dans nos programmes. C'est vrai que nous avons eu quelques difficultés avec ça concédé avec le mois de Karim. Mais néanmoins, avec ce mois, nous avons eu en tout cas à faire que tout le monde trouve son compte. On a fait quelques réaménagements dans la grille des programmes de la radio Kassouma FM pour renforcer les émissions religieuses, pour permettre à la population d'écouter plus d'émissions religieuses que d'écouter des émissions musicales. Parce que qui dit le mois de Ramadan, c'est le mois sacré. On a eu à faire donc de petites modifications par rapport aux émissions religieuses. Les ajustements sur les horaires de travail ont été également effectués en cette période, afin de permettre aux uns et aux autres d'assurer les corvées du Ramadan dans leurs foyers respectifs. Par rapport aux heures de travail, comme on le fait d'habitude également, surtout pour les dames, c'est le soin d'aller s'occuper de la rupture des gens. Donc on a jugé nécessaire de les libérer à partir de 14h. À partir de 15h, 15h30, on laisse les dames rentrer à la maison. Pour mieux préparer la rupture. En ce mois de Ramadan, les champs religieux occupent presque tous les programmes des stations radio durant la journée. Une manière de marquer ce mois particulier. Actuality International International, elle porte dans la signature de nos partenaires de la Voie de l'Amérique. Les funérailles de Patrick Yoya, jeunes et réfugiés congolais tués début avril par un policier blanc, se déroulent aujourd'hui à Grand Rapids, dans le nord des Etats-Unis, sur fond d'appel à ce que le nom de l'agent impliqué soit rendu public. Plusieurs personnalités de la lutte pour l'égalité à Siennes aux Etats-Unis ont fait le déplacement. Actuality International Les députés nigériens ont largement voté en faveur d'un texte autorisant le déploiement de forces étrangères sur le territoire national pour combattre les djihadistes. Après plusieurs heures de débats, les députés ont voté à même levé 131 pour le texte, 31 contre. Actuality International Le Niger a bénéficié du soutien de plusieurs pays occidentaux, dont la France et les Etats-Unis, qui ont des bases militaires à Niamey et dans la région d'Agadez. Les ONG nigériennes dénoncent cette présence de militaires étrangers, qu'elles considèrent comme des forces d'occupation, une menace pour la souveraineté du pays. Actuality International L'armée française a filmé ce qu'elle affirme, être des mercenaires russes en train d'enterrer des corps près de la base d'Augoussi dans le nord du Mali. Selon elle, les images postées sur le net visent à accuser les soldats français d'avoir caché un charnier visant un charnier avant de remettre la base française d'Augoussi à l'armée malienne. Actuality International Deux personnes ont été blessées par balles de vendredi à Kinkasa lors de la répression d'une manifestation contre l'ouverture des débats sur la révision de la loi électorale à l'Assemblée nationale de la RDC, boycottée par des élus d'opposition. La manifestation s'est déroulée devant le palais du peuple, siège du Parlement. Actuality International L'accord installé avec le Royaume-Uni pour envoyer au Rwanda des migrants et des demandeurs d'Azide, qui a suscité la controverse, n'est pas un accord sur le trafic d'êtres humains, a affirmé le président Rwandais Paul Kagame. Nous ne faisons pas le commerce d'êtres humains, s'il vous plaît, ce n'est pas le cas. En fait, nous sommes en train d'aider, a-t-il ajouté, décrivant cet accord comme une innovation mise en avant par le Rwanda. Actuality International Moi, Kibaki, ancien président du Kenya et troisième chef de l'État de l'histoire du pays, est décédé à l'âge de 90 ans. C'est un triste jour pour nous en tant que pays. Nous avons perdu un grand leader, a annoncé vendredi à Nairobi, l'actuel chef de l'État, Uru Kenyatta. Monsieur Kenyatta a annoncé que des funérailles nationales seront organisées sans donner de date. Il a ordonné une période de deux nationales. Les drapeaux seront à Imberne à partir de vendredi jusqu'au coucher du soleil, le jour de l'entérément. Moi, Kibaki est un ancien professeur en économie formé en Ouganda et à Londres, impliqué dans la politique kenyane depuis l'indépendance en 1963. Il a été élu en 2002 après plus de 20 ans de règne de Daniel Rapmoy. Actuality International L'Union Européenne a annoncé jeudi une augmentation de son soutien financier aux forces armées du Mozambique. L'aide supplémentaire de 45 millions d'euros portera son soutien à 89 millions depuis novembre 2021, précise un communiqué du Conseil de l'Union Européenne. Actuality International Et c'est l'heure de lui dire bonjour à façon de l'accueillir à un studio. Moussa Khan pour la page sportive. Bonjour Rendei Fatou et bienvenue dans cette page sportive que nous ouvrons avec du football. 19ème journée, Ligue 1, Goré-Bambour, Petite Côte, 1 but à 0. Djambar 5-0 devant Djaraf, 0 contre 1. Tenguech FC et Guedjoua Football Club ont fait un match nul, 1 but partout. Douane-Bag, Génération Foot, 3 buts à 2. Séneps Excellence, 5-0 devant Cazasport, 1 but à 0. Djamur-Bard, Dakar Sacré-Cœur, 1 but à 0. Piquine et Linger ont fait un match nul, 0 but partout. Pour la Ligue 2, Diogo de Fatigue perd devant Osso, F1 contre 2. NG Benyar, Italie et Dembo Diop ont fait un match nul, 0 but partout. Walidane et Amitié FC, 1 but partout. Duttiès FC, 5-0 devant Sonacos, 0 contre 3. Wacame, Barre, Renaissance, 1 but à 0. Statenbourg et Port-Romphée, Marchenul, 1 but partout. Duc, Barre, Cœur-Major, 1 but à 0. Football féminin, 8ème journée, national 1-1-1, KFC, Barre, Amazon de Grand-Yoff, 3 buts à 0. 12ème journée, national 2, KFC, Barre, Espoir de Kafrine, 2 buts à 0. Côte d'Ivoire, malgré un soutien massif, DJ Drogba n'a pas convaincu les acteurs de football de voter pour lui. A l'issue du scrutin, l'ancien capitaine des éléphants a fait preuve de fair play en se liant la victoire du nouveau président de la Fédération Ivoirienne de Football, Idriss Diallo. Burkina Faso, 4ème à la Cannes. Le Burkina Faso connaît son nouveau sélectionneur suite à la non-reconduction du local Kamou Malou. C'est le français Hubert Virut qui a été choisi par la Fédération. Algérie, fin de suspense après l'échec à la Cannes et au barrage de la Coupe du Monde. Djamil Belmadi a officiellement annoncé hier qu'il va poursuivre les fonctions d'entraîneur à la tête de l'équipe nationale d'Algérie. Gabon Pierre Alem, le président de la Fédération, a été placé en garde à vue depuis vendredi par la police. Il est accusé d'avoir couvert des agressions sexuelles présumées sur des enfants. France, 10ème sacre du PSG, Gagne Gueye et Abu Djalou au Gange. Espagne, Youssouf Sabali soulève son premier titre avec le Real Betis. Allemagne, vainqueur de Dortmund, le Bayern de Munich de Buenos Aires, sacré champion d'Allemagne pour la 10ème fois consécutive. Un 32ème titre en Bundesliga. 34ème journée, Premier League en Angleterre. Chelsea, West Ham, 1 but à 0. Liverpool, Everton, 2 buts à 0. Burnley, Wolverhampton, 1 buts à 0. 34ème journée, Calcio, Italien, Ampoli, Bar, Naples, 3 buts à 2. Bologne, Odinisi, on fait marcher le 2 buts à 2. Salernetina, Bar, Fiorentina, 2 buts à 1. Voilà NFC qui referme cette page sportive. Merci de l'avoir suivi. Excellente issue de programme sur la 90.1. La revue des titres à la une des quotidiens sénégalais paru ce lundi que nous ouvrons avec Libération qui met en exergue ce matin une nouvelle situation au poste financeur. Ceci après les malversations présumées relèvent à la publication et en cause des virements frauduleux avec des comptes de clients qui ont été vidés pour alimenter d'autres comptes ouverts récemment. Et puis à la une des libérations également ce matin, la route qui fait encore parler d'elle avec le décès de 9 personnes à Tateguine. Crise persistante dans la santé. Jeux de mots s'exclament le quotidien qui annonce dans sa parution que les travailleurs décrètent à nouveau 48 heures de grève. Le collectif patient en danger réclame pendant ce temps justice. Écrit toujours la publication et puis à la une de la tribune, la difficulté pour 549 000 personnes à assurer les trois repas entre Matam et Canel. Pour résoudre cette menace de famine, le journal de révéler que l'État va lancer un transfert cash de 44 milliards au ménage ciblé. Politique, les partis fassent à deux campagnes électorales en une année. L'équation du financement titre, le quotidien national, le soleil, investissement du camp politique, les journalistes en quête de pouvoir s'exclament pour sa part. Le vrai journal, conséquence de la grève des sages-femmes, une autre femme décède. En couche à Louga, peine de salle, 20 ans à succomber du suite d'une hémorragie massive. Écrit à sa une l'observateur qui, évoquant en une les élections législatives du 31 juillet 2022, informe que Yewi Askanbi arrête ses investitures. La nouvelle formule adoptée par Sunko et compagnie, écrit le journal. Et puis Bospi le jour, entre autres sujets, révèle ce lundi que trois individus ont été arrêtés à la frontière Sénégal-Mali avec 1,7 milliard de francs CFA. Lutte à présent avec Sounoulambe qui affiche en une tafatine qui dévoile son plus gros cachet, à savoir 75 milliards contre Balguayde. Et voilà que nous terminons cette revue des titres à la une des quotidiens sénégalais paru ce lundi, en jetant notre regard à la parution des échos, qui met le focus ce matin sur les résultats de l'annuaire, de la fertilité, et qui laisse apparaître que les femmes procréent de moins en moins, avec l'indice de fécondité qui passe de 6,4 à 4,7 entre 1986 et 2019. Et voilà, c'en est tout pour ce JP. Restez avec nous. Tout de suite, le rappel des titres. Méride Kaoulake, le maire, gagne le pari de la stabilité au sein de la municipalité. Serimboupe, au-delà des travailleurs, a également rencontré les membres du collectif Arkaoulake qui exigent l'arrêt des travaux de construction au niveau du boulevard La Liberté. Des orientations sur la table pour une meilleure gestion de cette lutte. Ce sont les détails de tout cela que vous avez suivis en début de JP. Fé une dernière année à Kaoulake, les jeunes répondent massivement à l'appel à candidature pour bénéficier de la formation initiée par le projet en sécurité routière. 304 jeunes ciblés dans le département. Les détails que vous avez suivis également au courant de ce JP. Tout est au courant de ce JP. Le reportage du jour nous a amené à Ziguenchor où notre correspondant Mohamed Sagnan nous a plongé dans les grilles de programme des radios communautaires en cette période de ramadan. A la technique, Côte du Secre Keneme 13, Rengone Ndiaye Renne vous retrouvera pour la version Wolof. A toutes et à tous, merci encore de nous choisir. Bon après-midi, bon début de semaine et surtout bien des choses sur les ondes de la référence.